On reste sur le coup avec trois réactions qu'on n'a pas encore diffusées. Alain Tesser, c'est le premier fédéral du Parti Socialiste sur le département du Gard. Il y a également Fabrice Verdier, nouvellement élu député, lui sur la quatrième circonscription du Gard en duel face à Max Roustan, le député sortant maire d'Alès. Et puis, pour finir, un battu, Yvan Lachaud, ancien député, désormais nouveau centre de la première circonscription. C'est parti. C'est une très belle victoire, cinq circonscriptions sur six. En sachant en plus qu'on a frôlé la sixième, et je rends l'hommage appuyé à Cathy Guillaume qui a mené une campagne exemplaire grâce à son talent, face à quelqu'un qui a été tout le long dans une médiatisation, une hyper médiatisation, qui a compliqué un petit peu le jeu. Moi, je crois qu'il faut saluer cette victoire parce que les candidats ont permis aujourd'hui de faire progresser la gauche à la fois sur Nîmes, mais de toute façon sur l'ensemble du territoire. L'UMP se trouve décapité puisque les responsables principaux de cette formation politique ont échoué dans leur entreprise. Il paie le prix de la droitisation de la campagne des présidentielles. Et je crois que c'est la confiance qui est revenue pour la gauche. Moi, j'ai tenu un discours de vérité aux électeurs. Je leur ai dit que je ne promettais rien sinon de respecter les engagements de François Hollande et que je n'avais pas un programme local, contrairement à mon adversaire qui faisait croire que c'était une élection municipale. Moi, j'étais là pour être un député de la nation, voter des lois, voter les 60 engagements de François Hollande dans le mandat. Et ça a été plutôt bien perçu puisque visiblement, ça a été approuvé par une majorité d'électeurs. Dans ce département, je dis bien dans ce département, dans le sud de la France en particulier, nous sommes pris en étau entre cette vague rose et un front national qui se fixe et dont les pourcentages ne baissent que très peu au deuxième tour. On l'a vu encore sur ma circonscription hier. Il y a une exaspération forte, un mal-être de nos concitoyens qui, par ce vote extrême, sanctionne toute une action qu'on n'a certainement pas dû comprendre, pas dû bien mener, je ne sais. En tout cas, pour moi, c'est à la fois de la tristesse, mais bon, la tristesse me regarde et ne regarde pas nos concitoyens. Le sentiment d'avoir fait, je crois, tout ce que je pouvais faire pendant mon mandat, d'avoir écouté, entendu, je crois.